Puis on reste dans la région avec au chapitre diplomatique cette nouvelle manœuvre palestinienne. Ramallah a essayé cette fois d'arracher à l'ONU une résolution qui établirait l'illégalité des implantations juives en Cisjordanie. Maxime Perez. Nouvelle bataille diplomatique en vue pour Israël au Conseil de sécurité. A Jérusalem et Ramallah, on confirme que les Palestiniens travaillent à une résolution rendant illégale les implantations juives de Cisjordanie. Illégale au regard du droit international et constituant également un obstacle à la paix. Le sujet aurait été une première fois évoqué à Paris il y a quelques semaines lors d'une visite de Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères palestinien. Laurent Fabius, son homologue français, n'y aurait pas été insensible. Et pour cause, le texte palestinien comporte des similitudes avec le projet de résolution français qui lui avait été présenté lors d'une réunion du Quartet en septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans cette campagne, Ramallah mobilise également son négociateur en chef Saeb Erekat, chargé d'obtenir le soutien de la Ligue arabe. Il se serait d'ores et déjà entretenu avec son secrétaire général, Nabil El Arabi. Ce n'est pas la première fois que les Palestiniens tentent d'accentuer l'isolement de l'État hébreu. Mais les responsables israéliens redoutent une volte-face de Laurent Fabius. Pressenti sur le départ du Quai d'Orsay, le chef de la diplomatie française pourrait céder aux pressions palestiniennes. Une fois de plus, ce sont les États-Unis qui joueront les arbitres. Washington appliquera-t-il son droit de veto pour protéger son allié ? Rien n'est moins sûr et Benjamin Netanyahou tentera de s'en assurer à Davos ce jeudi où il doit notamment s'entretenir avec le secrétaire d'État américain, John Kerry.